Au lendemain des massacres du 7 octobre, l'Union européenne et les différents États membres ont évidemment adressé leur soutien à Israël. Joseph Borrell s'est exprimé. Oui, alors vous ne savez pas qui est Joseph Borrell, c'est normal, puisque c'est le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et donc il a parlé du droit d'Israël à se défendre conformément aux droits internationaux. C'est cette partie de la phrase qui est importante. Mais c'est après ça que ça a dérapé. Oui, quand le commissaire chargé de la politique de voisinage, Olivier Varelli, diplomate hongrois, a déclaré que l'Union allait suspendre son aide au développement à destination de la Palestine. Parce qu'il faut le rappeler, l'Union européenne est le principal soutien financier de la Palestine avec 1 milliard d'euros sur la période 2021-2024. Et le sous-titre en fait de tout ça, c'est qu'Olivier Varelli est hongrois et que Viktor Orban est un des principaux soutiens de Benyamin Netanyahou. Mais la décision, visiblement, avait été prise par les chefs de cabinet des commissaires lors de leur réunion hebdomadaire, sans aucune consultation des représentants des États membres. D'où le rétro-pédalage en catastrophe d'Ursula von der Leyen. Et parmi les États membres, écoutez par exemple la réaction d'Emmanuel Macron. Pour ce qui est de l'aide apportée à la population palestinienne, nous ne sommes pas en faveur de la suspension de l'aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Nous-mêmes avons mis en place des procédures pour nous assurer que cette aide ne permet pas de financer le Hamas. Nous devons lutter de manière intraitable contre le terrorisme et le terrorisme du Hamas. Mais nous ne devons pas confondre la lutte contre le terrorisme avec le droit humanitaire le plus élémentaire. C'est un petit raté ou c'est révélateur d'autre chose ? Vous vous souvenez de la phrase de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, l'Europe, quel numéro de téléphone ? Visiblement, personne ne considère que le 06 de Joseph Borrell ou de Ursula von der Leyen soit indispensable. En fait, le problème, c'est que l'Union européenne n'est devenue rien d'autre qu'une ONG. Elle donne de l'argent, beaucoup d'argent, au point donc qu'elle est obligée de préciser que non, ça n'a pas financé indirectement le Hamas. Elle organise l'aide au développement, mais tout le monde se moque éperdument de ce qu'elle pourrait avoir à dire sur la marge des événements ou plutôt tout le monde a intégré qu'elle n'avait rien à dire. Le ministre des Affaires étrangères israéliens a d'ailleurs décliné l'invitation de ces homologues européens. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté des représentants des institutions européennes qui ne sont pas élus et qui n'ont jamais considéré l'Union européenne comme autre chose qu'un vaste marché et puis de l'autre, des États membres qui ont des intérêts divergents. Pendant des années, personne en Europe ne s'est inquiété de voir les uns et les autres torpiller les accords d'Oslo ou de Camp David. Personne ne s'est inquiété ni de la montée de l'islamisme financée par le Qatar, dont on a découvert qu'il arrosait une partie du Parlement européen, ni de la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens. Les Européens étaient occupés à calibrer le volume des chasses d'eau. Maintenant, certains nous disent que ça fonctionnerait mieux si les décisions de politique étrangère étaient prises à la majorité qualifiée et pas à l'unanimité des États. Franchement, on se demande. Donc, en faisant disparaître la spécificité de la politique étrangère de la France forgée par De Gaulle et Mitterrand, ça serait mieux ? La question se pose. Alors vous, M. le Président, après l'horreur des massacres en Israël, il y a une catastrophe humanitaire qui est en cours à Gaza. Pourquoi, selon vous, l'Europe est-elle affonne ? – D'abord, vous avez relevé ce qu'avait apporté l'Europe toutes ces dernières années. Et vous n'avez pas voulu en faire trop l'éloge, compte tenu de ce que vous pensez de l'Union européenne, mais quand même… – Et de ce qu'elle montre ? – Mais d'avoir aidé, comme aucun autre continent ne l'a fait, les Palestiniens, Cisjordanie, pour partie de Gaza sous certaines conditions, c'était le rôle de l'Europe, de le faire. Et c'est bien qu'elle l'ait fait, et qu'elle l'ait fait dans une perspective, oui, humanitaire, mais dans une perspective politique. Ne pas couper le lien avec l'autorité palestinienne. Alors ensuite, vous avez décrit ce qu'est le fonctionnement de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe a une politique étrangère au sens où elle coordonne des positions contradictoires, car vous l'avez parfaitement relevé, entre le Hongrois, qui est totalement aligné, et sur Poutine, et sur Netanyahou, et l'Espagnol ou l'Italien, beaucoup plus ouverts, comme nous d'ailleurs, à la question du règlement de l'affaire palestinienne, il y a un écart considérable. Alors est-ce qu'on doit dire, l'Europe, tant pis, je pense que l'Europe, elle peut au moins affirmer des principes, c'est utile dans cette période, et c'est à la France, parce que c'est la France qui joue le rôle majeur. Lorsqu'il y avait le Royaume-Uni dans l'Europe, le Royaume-Uni pouvait aussi peser, mais aujourd'hui, c'est la France. C'est la France, puis d'ailleurs toujours sur cette question-là. Et l'Europe, elle peut servir à cette question humanitaire, à cette question aussi de principe et d'éviter qu'il y ait des conséquences. On ne voit pas les conséquences concrètes du discours que vous évoquez. Mais c'est à la France, à son président, je crois qu'il l'a fait lors de son intervention. Est-ce que la France n'a pas perdu une part de sa voix au Proche-Orient, en abandonnant sa politique arabe, en soutenant les campagnes des États-Unis qui ont éradiqué des dictateurs qui étaient atroces, mais qui étaient des dictateurs laïcs, et laissé émerger des islamistes un petit peu partout ? Est-ce que du coup, nous ne sommes pas devenus inaudibles dans cette région, ou en tout cas, pas assez différents ? – La politique arabe de la France, c'est quoi ? C'est d'avoir des relations depuis longtemps avec ces pays qui ne sont pas dirigés que par des démocrates, vous l'avez sans doute compris. Mais c'est de penser que ces pays-là aspirent à prendre leur place autrement que simplement par les moyens financiers qui sont les leurs, et avoir une action qui puisse stabiliser la région. – Sous-titrage Société Radio-Canada